Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer une série de vidéos très spéciales en partenariat avec 76 Actus. Ensemble nous allons vous faire découvrir des lieux inaccessibles, insolites, que vous ne connaissiez peut-être même pas. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'hôtel du département de la Seine-Maritime qui abrite dans ses souterrains un abri quelque peu insolite. Allez c'est parti, suivez la guide ! Nous partons tout de suite direction l'hôtel du département de la Seine-Maritime qui se situe rive gauche sur les quais de Seine. Construits de 1957 à 1965, 4 des 5 bâtiments ainsi que la tour des archives sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le mois d'octobre 2020. Cela vous paraît étonnant ? Et bien figurez-vous que lorsqu'on construit l'ensemble, les bâtiments ont été ultra fonctionnels, ultra modernes et ont accueilli au départ les services de la préfecture et les archives départementales. Imaginez-vous un peu, le bâtiment était entièrement climatisé, il y avait le téléphone dans tous les bureaux, un système de transmission pneumatique dans des cartouches, un restaurant administratif, il était autonome en énergie, bref, c'est ce qui lui a valu le surnom de préfecture de l'an 2000. Avec les lois de décentralisation de 1982 et la création des départements, le conseil départemental de la Seine-Maritime s'installe donc dans ses locaux et la préfecture déménagera par la suite en 1995 pour aller du côté de l'hôtel Dieu. Mais poursuivons la visite en descendant dans les sous-sols du bâtiment principal. Comme je vous l'ai dit, ce bâtiment est construit à la fin des années 50 et se veut à la pointe. A cette époque, la seconde guerre mondiale et les bombardements sont encore très présents dans les esprits et notamment les dégâts causés par les bombes atomiques tombées à Hiroshima et Nagasaki. Une fois entrée dans la guerre froide, l'arme nucléaire devient l'outil principal de dissuasion entre les états. A cette époque, le conflit est très vif entre le bloc de l'ouest mené par les Etats-Unis et le bloc de l'est mené par l'URSS. Et nous, en France, géographiquement, on est au milieu. Si quelque chose tombe, on risque d'être impliqués. Donc c'est dans cet esprit qu'on construit dans les sous-sols du bâtiment un abri anti-nucléaire, un bunker pour se protéger d'une telle menace. Cet espace a été construit sur deux niveaux souterrains, couvrant à peu près une surface de 700 m². Protégés par des murs de béton d'environ 1 m de large et des portes blindées, l'abri devait pouvoir subvenir aux besoins d'une quarantaine de personnes pendant plusieurs mois ou en cas d'un bombardement, par exemple, on pouvait très bien s'imaginer entasser 200 personnes sans problème. Évidemment, il n'était pas destiné à protéger la population, le but était ailleurs, celui de permettre la continuité des services de l'Etat. En cas d'attaque, l'abri deviendrait le quartier général des opérations. L'espace est composé de petites pièces, de longs couloirs et un espace plus vaste, dessiné justement à devenir la salle de commandement. Tout était prévu, sanitaire, dortoir avec des petites chambres fermées par des portes dont la plupart ont disparu, réserve d'eau et même des vélos. Alors, il n'était pas exactement là pour maintenir la forme. A l'origine, il y en avait 4, 2 qui étaient là pour activer le système de ventilation et les deux autres pour permettre l'apport en électricité. Il faut préciser qu'encore beaucoup de secrets entourent encore ce lieu. Autant les plans du reste du bâtiment nous sont connus, jusqu'à la taille des poignées de portes, très précisément, autant ceux de l'abri demeurent blancs. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait évidemment beaucoup de secrets quant à la création et la conception de cet abri. Est-ce que cet espace abrité des cuisines et celle-là des sanitaires ne pourront pas vraiment le savoir ? Il ne reste finalement que quelques éléments qui permettent au personnel actuel de déduire et d'imaginer comment cet abri pouvait bien fonctionner. Mais quelque chose que l'on peut certainement affirmer aujourd'hui, c'est que cet abri n'aurait pas fait long feu en cas d'attaque nucléaire. Mais bon, finalement, cet abri inauguré en 1963 n'a heureusement jamais servi. Aujourd'hui, il reste accessible comme un témoin de notre histoire, mais pas que. Un grand espace comme celui-ci est très utile pour entreposer des archives, des documents que ce type d'administration produit en grande quantité. A défaut de pouvoir s'y réfugier, vous avez néanmoins la possibilité de le visiter dans des cadres exceptionnels comme par exemple les Journées du Patrimoine, donc n'hésitez pas à regarder ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bâtiment, sachez qu'il y a en ce moment une exposition dans le hall qui retrace justement toute la construction et le projet architectural qui est très intéressante. Elle se visite via des visites guidées organisées qui sont complètement gratuites. Il suffit juste d'aller s'inscrire sur le site, donc vous mettrez tous les liens en barre d'infos. Je remercie au passage le conseil départemental de la Seine-Maritime de nous avoir accueillis pour ce tournage et d'avoir répondu également à nos questions. Avec ce centre-cès actus, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur un lieu insolite. A bientôt !